Bonjour, c'est avec bonheur que je te retrouve aujourd'hui pour partager avec toi l'Évangile du jour, avec comme sujet la Trinité vue par le roi David. Merci d'être présent pour accueillir la parole de Dieu. Je lis pour toi Marc, chapitre 12, verset 35. C'est une question de Jésus. Comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David ? Les scribes étudiaient l'Ancien Testament, et en cela ils savaient que le Christ serait le fils de David, c'est-à-dire le descendant de David. Et en ce sens, Jésus est vraiment le fils de David, car le roi David fait partie de ses ancêtres. Dieu avait fait la promesse à David que son règne n'aurait pas de fin, et cette promesse allait s'accomplir par la venue du Sauveur Jésus, dont le règne n'aura jamais de fin, puisque c'est un règne éternel. La question que Jésus pose est la suivante. Comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David ? David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. » David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils ? Comment quelqu'un peut-il être le fils de David et le Seigneur de David en même temps ? Jésus n'est pas un simple descendant de David. Il est aussi son prédécesseur. Jésus n'est pas seulement né, mais il est inné. En fait, il n'est pas juste de descendance royale, mais il est déjà roi avant sa naissance, car il règne dans le ciel. Il n'est pas juste descendant, mais ascendant. Il n'est pas simplement créature, mais créateur. Jésus n'est pas le résultat d'une généalogie royale, mais il est le généalogiste. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. On comprend que David, animé par l'Esprit Saint, dira, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. » Ce que le roi David entrevoit, c'est la Trinité, et dans cette Trinité, la position unique du Seigneur Jésus. On retrouve dans la parole de David l'Esprit Saint et le Seigneur Dieu, qui dit à son Seigneur, qui est en réalité Jésus, « Assieds-toi à ma droite. » Et où est Jésus aujourd'hui, à ton avis ? À la droite de Dieu. Oui, Jésus est venu après David, et Jésus est aussi là avant David. Mais surtout, ce que David sait, c'est que Jésus est avec lui. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, c'est bon que, comme David, tu reconnaisses que Jésus est ton Seigneur, et que même s'il est dans le ciel, il est aussi avec toi tous les jours. J'espère te retrouver demain, et en attendant, je te souhaite une belle journée. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Sois béni. Merci.